L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent. Hé, nous y sommes ! Euh, où ça ? Au printemps et en sémir. Oui, c'est vrai. Hier, tout paraissait moindre, et maintenant, tout revient. C'est exact, mon dédé. Et qui a donné le signal de ce grand changement, à ton avis ? Ah, c'est notre Dieu, notre Dieu, notre Créateur. Oui, c'est vrai. Hé, Thierry, tu ne dis pas ta Bible ? Hé, si tu te nourris mal, tu vas rester comme cette petite graine. Oh, mais graine, tu exagères. Je t'expliquerai tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est lui. Le même Dieu puissant qui a montré sa force le matin de Pâques. Eh bien, tu te souviens ? Ah, yes, je me souviens que Jésus, le fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous pécher. Eh oui. Eh ? Quoi ? On avait pris son corps et on l'a déposé dans un tombeau taillé dans la roche. Ouais, c'est vrai, tiens. Soit dit en passant, je te conseille de regarder le site internet de l'association Parabole. Ah, je connais ! Oui, j'espère bien, oui. Tu trouveras certainement et vous trouverez, jeunes, jeunes amis, des messages, un message sur la Pâques. Il faut farfouiller un petit peu partout. Ah oui, c'est facile. Ouais, toi, tu le connais, c'est normal. Ah là là, on est bien, là. Ah oui, que j'aime ces couleurs. Le soleil. Oh oui, le soleil, il est chaud, il fait bon. Tu avais tes super lunettes aujourd'hui. Ah ah, oui, j'ai la classe. Ouais, exactement. Et c'est tellement beau. Après, un hiver confiné, tu sais, ça fait du bien. Ah, Théry, c'est vrai. Mais au fait, tu fais quoi ici ? Eh bien, écoute, je sème des petites graines pour avoir de bons légumes. Regarde-les, là. Ah, et des fruits, j'espère, parce que ton délai, des fruits, c'est essentiel. Et surtout, les bananes. Ah ah ah. Mais au fait, comment on fait pousser les bananes ? Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Nous verrons ça à la suite de cette vidéo. Tu vois, pour l'instant, je suis avec mes graines de cacahuètes. C'est déjà difficile. Tu sais, tu te rappelles, on a été les chercher chez Tiffant l'éléphant. C'est toi qui les a prises. Ah oui, deux, trois. Eh bien, voilà. Eh bien, moi, j'essaie de les faire pousser. Il faudra du temps. On verra chaque chose en son temps, comme on dit. Bon, mais tu sais, moi, je ne récite pas toujours mes semences. Mais je fais des essais. Notre créateur, lui, fait les choses parfaitement dans les moindres détails. Donc, j'ai confiance. Ah, c'est vrai à nous de l'entretenir. Mais oui, exactement. C'est vraiment formidable de voir la vie qui se fait à travers la nature. Oui, tu le dis vraiment bien. Mais comment la vie peut entrer dans une si petite graine ? Ah, bien ça, c'est encore une autre bonne question. Décidément, Dédé. Ça, c'est les mystères de la vie qui appartiennent à notre Dieu. Dire qu'il nous en a révélé que toute petite partie. Ah, oui. Et c'est vrai, Dion, la dernière fois, tu m'avais dit, quand nous étions en visite chez Tiffon, l'éléphant, nous le sommes. Rien sans la pluie. Comme une fleur sans eau. Elle sèche. Oui, quelle mémoire tu as. C'est vrai, tu m'épaddes des fois. Ah, ben dis donc, super. Ouais, je te fais des compliments, mon Dédé. Mais tu sais, l'Éternel est un grand Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. Et c'est lui qui l'a faite. C'est dans... C'est dans Psaume 95, versets 3 à... 7. Très bien, Dédé. Et la terre aussi, c'est mal informé. Oui, tu te rends compte. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Comme cette lumière qui nous vient du soleil. Ah, oui. Dieu nous fait penser un peu au soleil. tout en étant dans le ciel. Oui, c'est vrai. Et il peut entrer dans la serre pour faire grandir tes petites plantules. Ah, c'est vrai. Ah, c'est géant. Oui, c'est exact, mon Dédé. Et comme Jésus, qui est la lumière du monde, il peut aussi entrer dans le cœur de chacun qui veut l'inviter. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Ah, sauf si tu choisis de rester dans le noir. Ah, oui, ça c'est vrai. Dans ce cas, tu ne grandis pas et tu deviens sec. Ouais, bof. Ouais, comme mes petites plantules sans lumière. Elles flétriront. Ça, c'est dur à dire. Ah, 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 c'est vrai. Et elles sécheront. Mais j'espère pas, quand même. Bon, entre le soleil et le noir, la vie ou la sécheresse, à choisir, tu fais quoi, Thierry ? Eh bien, écoute, moi, je suis gourmand. Je préfère me laisser bien nourrir par notre Créateur. Comme du cacahuède. Ah, ah, ah. Et en plus, c'est une nourriture bio et digeste. Ah, oui, ça c'est vrai. En tout cas, tu es vraiment un bon jardinier. Oh, merci, mon Dédé. Mais, tu sais, sans notre Créateur, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Jésus est le meilleur. Ah, oui, je dirais qu'il est super trop top. C'est un bon jardinier, alors. Eh, oui, c'est le meilleur des jardiniers, tu veux dire. Bon, moi, ça me donne envie de faire une petite sieste au soleil. Tu viens, mon Dédé ? Ah, attends, avec joie. Ah, 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 on y va. Ah, ah, mon Dédé. Ah, viens, là. On est cool. Oui, c'est vrai, mon Dédé. Eh, mais dis donc, je ne veux pas faire le ravageoire. Quoi, mon Dédé ? Tu deviens me parler des bananes. C'est important, les bananes. Ah, oui, mon Dédé. Bon, les bananes. Écoute, tu te rappelles de mes petites graines que j'avais dans la serre ? Ben, oui. Eh bien, les bananes, c'est pareil. Tu ouvres ta banane en deux et normalement, tu vois sur la longueur des tout petits petits points noirs. Alors, il faut les prendre, les mettre sur un sopalin et les mettre dans la terre après avec de l'humidité. Et normalement, après, cela devient un bananier. Ah, c'est facile ! Ben, c'est facile, mais le problème, c'est que l'homme a modifié les bananes et on ne trouve quasiment plus de graines maintenant. C'est difficile. Voilà. Donc, ce ne sont plus des produits naturels et on est obligé d'acheter les bananes. Voilà. Ben, c'est compliqué, alors. Ben, oui. Voilà. Pour certains légumes ou pour certains fruits, c'est ça. Alors, voilà. Moi, j'ai essayé les cacahuètes. Ça avait l'air plus facile. Mais, attention, je n'ai pas encore de résultat. Ben, dommage pour les bananes. Moi, ça me donnait vraiment envie. Ah oui, je t'aurais vu. T'aurais fait au moins 10 bananiers là dans ton jardin. Ça ne m'étonnerait pas de toi. Ben oui, c'est normal. Je suis un singe. Oui, exactement. T'es un beau singe. Bon, et on l'a fait, cette sieste ? Parce qu'avant que le soleil se couche... T'es rigolo, toi ? Oui, je suis rigolo. Allez, on dit au revoir à nos amis ? D'accord. Ah oui, au revoir, les amis. Faites une bonne sieste. Peut-être pas eux, mais nous aussi. On est court. Ciao. Allez, au revoir, les amis. Nous, on fait do, do, do. Ah, t'as un fort de coin, il exagère. Je suis la lumière venue pour éclairer la terre Nous dit Jésus du roi douce et légère Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit Mais il aura la lumière de la vie Brillons, brillons, brillons bien Du matin au soir Et du soir au matin C'est Jésus qui nous le dit Évangile de Jean Chapitre 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada